Pfff... Pfff... C'est pas... Ah oui, là ça va mieux. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes passionné de Tesla et de véhicules électriques en général, vous êtes tombé au bon endroit. Je vais vous faire découvrir les dernières news sur l'univers Tesla, ainsi que les news sur les véhicules électriques. On commence par cette petite bombinette postée par Elon Musk dimanche soir, où il explique qu'en substance, la Plaid Plus est annulée, pas besoin étant donné que la Plaid est trop bien. C'est dans ces quelques mots que Elon Musk a annoncé ce que certains sentaient venir. La Model S Plaid Plus est annulée. Pour rappel, la Model S devait être le modèle le plus performant de la marque, avec une puissance de 1100 chevaux, une autonomie annoncée de 830 km et un départ arrêté de 0 à 100 en moins de 2 secondes. Au niveau prix, cette voiture était annoncée à 149 000 dollars, ce qui était un excellent prix compte tenu de la voiture. En effet, pour atteindre des performances équivalents, il fallait se diriger vers des supercars beaucoup plus chers. Elon Musk justifie cet abandon par le fait que, finalement, selon lui, il n'y a pas besoin d'avoir une autonomie aussi importante. En effet, il a expliqué un peu plus en détail dans son tweet que, selon lui, 400 miles, c'était une distance suffisante, parce qu'en général, les gens ont besoin de s'arrêter, d'aller manger, d'aller aux toilettes. Donc, pour lui, ça n'avait pour l'instant aucun sens de travailler sur une voiture avec plus d'autonomie. Au niveau des performances, il dit également que le modèle S standard suffit largement pour les usages urbains courants. Alors, on ne sait pas exactement si ce sont les vraies raisons de l'annulation de cette voiture. N'oublions pas que nous sommes en pleine pénurie de composants, donc ça peut justifier aussi l'abandon de ce modèle pour se recentrer sur les modèles qui seront certainement les plus vendus. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant, puisque Tesla est un constructeur vraiment à part, qui peut changer les prix, changer les spécifications de ses véhicules au dernier moment. Je commence à être habitué. Donc voilà, Elon Musk a décidé d'annuler cette voiture. Bon, il n'y aura pas de nouveau fleuron chez Tesla, mais je vous rassure, les autres voitures font très très bien le job. Big Brother is watching you. Comme vous le voyez dans cette news, Tesla va surveiller les conducteurs en mode autopilote via la caméra embarquée dans le véhicule pour voir s'ils sont attentifs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur les Tesla, Model 3, entre autres, vous avez une caméra dans l'habitacle face au conducteur qui, pour le moment, était désactivée, mais qui va être activée pour surveiller le conducteur quand il activera le mode autopilote. Pourquoi l'activation de cette caméra ? Eh bien, c'est simple, beaucoup de conducteurs abusent de l'autopilote et le berne pour se mettre, par exemple, à l'arrière du véhicule quand l'autopilote est enclenché ou pour ne plus surveiller la conduite du véhicule. Je rappelle, l'autopilote est un dispositif qui facilite la conduite, mais il nécessite néanmoins toujours l'attention du conducteur en cas d'urgence. Jusqu'à présent, quand vous activez l'autopilote, pour vérifier que vous êtes bien attentif, le véhicule vous demande simplement de garder les mains sur le volant ou de faire un petit mouvement de volant de temps en temps pour s'assurer que vous le tenez bien en main. Divers dispositifs existent pour le berner, comme des poids qu'on peut mettre sur le volant. Pour résoudre ce problème, Tesla a donc décidé d'activer la caméra incluse dans le véhicule pour surveiller en temps réel le conducteur. L'article nous explique que c'est la mise à jour 2021.4.15.11 qui va introduire 7 nouveautés dans les véhicules Tesla. Pour ma part, j'ai quand même été vérifié sur un site qui est assez intéressant qui s'appelle Tesla Software Updates. qui lui annonce que la mise à jour en question pour les véhicules européens du moins devrait être la 2021.4.18.2. Actuellement, si vous avez votre Tesla à jour, vous êtes en version 2021.4.18. Donc c'est-à-dire qu'a priori, cette version va être un upgrade. Comme le montre très bien la release note de la mise à jour, je vais l'agrandir un petit peu. C'est sans équivoque. La caméra embarquée dans le véhicule peut maintenant détecter et alerter le conducteur quand il n'est pas assez attentif, quand il a enclenché l'auto-pilote. Il est également précisé dans les release notes que la caméra n'a pas pour but d'envoyer des informations à Tesla et qu'on peut, en cas de doute, désactiver le partage d'informations directement via le menu dédié. Et pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, je vous rappelle que la technologie des boîtes noires est prévue pour très bientôt. Elle sera embarquée dans tous les véhicules de toutes les marques. Elle permettra de garder en mémoire les dernières choses qu'a faites le conducteur avant et après un accident. Ça permettra de résoudre ainsi plus facilement la plupart des accidents. On enchaîne avec cette petite news sympa qui confirme que Tesla va certainement bientôt ouvrir ses propres restaurants. Pour ma part, je trouve que c'est une excellente idée. En effet, Tesla a décidé d'ouvrir ses propres aires de repos à côté de ses superchargeurs qui proposeraient ainsi au conducteur de venir se reposer, de se restaurer, de se détendre. D'ailleurs, Elon Musk en parle depuis des années et en général, on sait que quand le garçon a une idée en tête, il ne la lâche pas. Pour ma part, la seule expérience que j'ai eue de superchargeur, c'était à Narbonne et j'ai vraiment trouvé le contexte où il était installé vraiment agréable. J'ai trouvé là-bas un hôtel très sympa où j'ai pu boire mon café sur une terrasse en bord de piscine pendant que ma voiture chargée. Malheureusement, d'après vos remontées, d'après les remontées des gens qui m'écrivent dans les commentaires et par mail et des gens que je vois aussi en vrai, bonjour Marc, tous les superchargeurs ne sont pas aussi bien lotis que le superchargeur de Narbonne. Le fait que Tesla décide de prendre en main entièrement la partie supercharge en y intégrant ses propres restaurants et ses propres aires de repos, je trouve que pour moi, c'est une très bonne idée parce qu'ils vont pouvoir gérer la façon dont ils veulent gérer le repos de leurs clients et la satisfaction de leurs clients de A à Z. Excellente nouvelle pour Tesla, en effet, la Tesla Model 3 ravit à la Renault Zoé le titre de voiture électrique la plus vendue en France. En effet, entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, 8 083 immatriculations ont été effectuées pour la Tesla Model 3 contre 7 448 pour la Renault Zoé. Donc la Tesla Model 3, toutes versions confondues, est le véhicule électrique le plus vendu en France en ce début d'année. Bref, on risque de croiser beaucoup de nouveaux amis sur les routes et de faire de plus en plus de belles rencontres au superchargeur. On finit ce nouveau news Tesla par cette news de automobile propre qui nous annonce que BMW, avec sa BMW i4, va peut-être enfin sortir une vraie rivale à la Tesla Model 3. Au niveau du design, déjà, on remarque que cette future BMW i4 emprunte beaucoup à la série 4 de BMW. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque je trouve les BMW assez propres et assez stylés. L'intérieur promet d'être très haut de gamme et en effet, sur les premières photos qu'on a du véhicule, ça paraît plutôt cossu. Il y aura un écran de 12,3 pouces pour ce qui est de l'instrumentation, donc pour les compteurs et tout ce que le conducteur a besoin de voir en temps réel quand il conduit. Et il y aura un second écran de 14,9 pouces tactile qui lui embarquera toute la partie GPS, radio, multimédia et entertainment. BMW annonce que son écran tactile embarqué sera compatible Apple CarPlay et Android Auto. BMW précise également que la voiture sera équipée d'une connectivité 5G qui permettra à l'utilisateur de piloter via une application toutes les fonctionnalités de la voiture à distance. BMW précise également que la voiture sera compatible avec les mises à jour OTA over the air qui permettra donc comme les véhicules Tesla de mettre la voiture à jour directement via un réseau Wi-Fi ou via la 5G. Il y aura deux motorisations disponibles. Tout d'abord la BMW i4 eDrive40 qui embarquera un moteur électrique de 250 kW et 430 nm de couple dans un moteur arrière donc la voiture sera à propulsion. BMW annonce que ce véhicule sera capable de faire le 0 à 100 en 5,7 secondes et qu'il aura une vitesse maximale de 190 km heure. Une deuxième version du véhicule un petit peu plus performante sera proposée, la BMW i4 M50 qui sera équipée d'une transmission intégrale. Celle-ci cumulera 400 kW de puissance ainsi que 795 nm de couple. C'est juste énorme. Le véhicule sera capable d'atteindre 225 km heure et sera capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 9. Elle bénéficiera également d'équipements supplémentaires comme les suspensions adaptatives. BMW annonce que quelle que soit la version du véhicule, l'autonomie restera à 600 km parce que quelle que soit la version du véhicule choisi, ça sera le même pack de batterie qui sera fourni avec. Maintenant que je vous ai bien allé chier avec cette article sur BMW qui va proposer un véhicule équivalent à la Tesla Model 3, je vais arrêter de vous faire rêver tout de suite en vous annonçant les prix des futurs véhicules. En effet, le modèle de base de cette i4 sera proposé à pas moins de 59 700 euros. Je vous rappelle que le modèle de base actuel de la Model 3 propose une vitesse de pointe de 225 km heure, un départ arrêté 0 à 100 en 5 secondes 6 et surtout un prix de 43 800 euros auquel il faut venir déduire les 7000 euros de bonus écologique, ce qui vous ramène la voiture à 36 800 euros. Clairement, au niveau du prix et du véhicule de base, non, BMW ne peut pas lutter. Même en ce qui concerne le modèle grande autonomie, Tesla a encore une longueur d'avance puisqu'avec le bonus écologique actuel, vous enlevez 3000 euros au prix de la voiture, ce qui vous fait revenir le véhicule à 49 990 euros. Le véhicule de BMW au niveau de son design, de sa conception et de tout ce qu'il promet a l'air très intéressant. Par contre, au niveau du prix pour venir concurrencer la Tesla Model 3, on est quand même encore loin du concours. En effet, si on revient sur le modèle de base à 59 700 euros, il faudra enlever 2000 euros de bonus écologique puisque je vous rappelle qu'au 1er juillet, le bonus écologique va passer de 7000 à 6000 euros pour les véhicules en dessous de 45 000 euros et de 3000 à 2000 euros pour les véhicules au-dessus de 45 000 euros. Étant donné que BMW va vendre son véhicule en fin d'année, il bénéficiera de la nouvelle valeur du bonus écologique de 2000 euros. Donc une BMW i4 eDrive40 vous reviendra à 57 700 euros. Le modèle haut de gamme, la BMW i4 M150, vous reviendra à 71 650 euros et elle sera hors bonus puisqu'elle dépasse le plafond qui vous permet d'avoir un bonus attribué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez m'écrire ou que je sois votre parrain, vous avez mes coordonnées dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans le descriptif. Vous avez mon mail, mon code de parrainage. J'ai été ravi de faire ce nouveau News Tesla en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !